Salut les gars, c'est Naël Juste, ça va ou quoi ? Aujourd'hui, on va vous montrer un petit tuto qui va vous faire plaisir, mais d'abord, il faut que vous m'habille. Ah, ça fait du bien, je me sens mieux comme ça. Allez, c'est parti les gars, suis-moi. On va faire un petit tuto sur les frappes. Première chose, les frappes à ractère. Quand on tire le ballon, regardez le dessus du pied comment il va faire. Déjà comme ça, votre corps se penche. Il se penche et après, dès qu'il se penche, vos genoux, il va se plier et après, vous allez mettre une frappe à ractère. Je vais vous montrer ça plus rapide. Ouais, mon corps, il s'est bien penché sur la balle. C'est super important. Maintenant, je vais vous expliquer comment on fait une frappe puissante. Alors, déjà, vous reculez quatre pas. Un, deux, trois, quatre. Après, vous regardez l'endroit où est-ce que vous tirez. Et après, dès que vous allez regarder, vous tirez. Donc, d'abord, on va courir, ça vous le savez tous. Après, on va ramener le pied à côté. Et après, on va lever le pied. Et après, on va tirer. Coup du pied. Pour ça qu'ils ne savent pas, le coup du pied, c'est ici. Allez, je vous montre. Et après, on va prendre le crossbar challenge, à vous tente ou pas. Pour la frappe, on va taper avec cette surface du pied. Comme ça. En vrai, ça donne ça. Voilà ce que ça donne. Si vous n'êtes pas droitier, vous avez du mal à la prendre parce que vous ne pouvez pas tirer du droit. Donc, il y a une autre idée. Ça va être, si vous êtes boucher, si vous êtes intelligent, vous tapez de l'extérieur du pied. Je vous montre. Likez, commentez, partagez et mettez un pouce bleu à la vidéo. Peace ! Par contre, vous n'oubliez de vous dire. Après chaque entraînement, prenez des forces. Merci d'avoir regardé cette vidéo !